salut à tous la team ol thomas mchaud pour olfan tv très très heureux de vous retrouver en ce jeudi férié très estival je pense de partout où vous soyez les températures sont en hausse le déconfinement j'espère se passe bien pour vous on espère un net recul de l'épidémie en tout cas c'est ce qui est apparemment annoncé mais restons tout de même prudents les gonnes nouvelle vidéo ol daily mercato hier je vous ai donné eh bien mon sentiment sur le départ de de greg coupé le départ plus ou moins volontaire puisque sa direction ne lui aurait pas donné de nouvelles concernant une éventuelle prolongation alors dans l'équipe du jour on dit que c'est pas vraiment le cas puisque juninho lui aurait proposé une prolongation de contrat de un an refusé par grec coupé donc voilà il ya deux versions qui s'opposent il ya la version grec coupé qui dit qu'il n'a eu aucune nouvelle de la part de ses dirigeants et puis un autre son de cloche qui dit que eh bien la direction lui a bien fait une proposition de contrat d'un an peut-être qu'il s'attendait à deux ans de prolongation de contrat en tout cas grec coupé il est parti il a négocié rapidement avec dijon et il est parti alors pour le remplacer on se retrouve un petit peu dans l'urgence puisque la date de la reprise de l'ol est connue sinon pas le 8 juin mais le 7 juin alors j'essaierai d'y aller de faire un petit un petit compte rendu de ce que j'ai vu au centre d'entraînement je pense que l'entraînement ne sera pas ouvert au public mais en tout cas j'essaierai de vous faire quelques quelques images donc reprise de l'entraînement le 7 juin pas d'entraîneur des gardiens pour l'instant ah oui alors pour ceux qui aiment bien savoir où je suis je suis à la croix rousse sur le boulevard la croix rousse ce boulevard très agréable qui est peut-être aussi beau que les champs élysées à paris ça c'est mon petit côté chauvin de lyon bref entraîneur des gardiens j'y reviens parce que je digresse je digresse et oui il faut en trouver un alors rudy garcia ça le met un petit peu dans l'embarras puisque contrairement à ce que je pensais à ce que beaucoup pensaient paraît-il que il appréciait grégory coupé l'apprécier le table de grégory coupé le fait qu'il s'en aille le mettre dans l'embarras et c'est je pense la réalité puisque aujourd'hui on se retrouve et bien dans une sorte d'urgence à recruter un entraîneur des gardiens et selon l'équipe toujours et bien le grandissime favori s'appelle fabrice grange fabrice grange c'est l'actuel entraîneur des gardiens des chiens verts oui de saint etienne tout à fait il est à saint etienne depuis 2012 fabrice grange mais il a quand même un cv assez intéressant quand même dans le domaine de du coaching des gardiens je vais vous le détailler un petit peu plus tard il y en a certains qui disent waouh un le garde le l'entraîneur des gardiens de saint et c'est une honte et c'est vrai coupé les gones il était ancien de saint etienne pareil bernard lacombe il est passé par saint etienne auparavant il y en a beaucoup qui ont fait un petit peu la navette entre entre les ennemis mais c'est la même chose que entre les deux olympiques rappelez-vous mathieu valbuena même aujourd'hui rudy garcia rudy garcia bien il vient de d'un club un petit peu ennemis bon ça se passe pas très bien avec les supporters mais on l'a déjà vu ça par le passé donc aujourd'hui il ya que très peu de joueurs aujourd'hui qui sont liés à un seul club et qui se disent ah ben jamais je signerai chez l'ennemi voyez c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà c'est plus du business et plus de l'opportunité est aujourd'hui l'opportunité pour pour fabrice grange bien c'est de revenir là où il est né puisque c'est un enfant de sainte fois les lions qui a joué à l'olympique lyonnais donc il a toujours été conne dans son coeur c'est ce qu'a dit d'ailleurs domenech qui le connaît bien domenech et pourquoi il le connaît bien parce que il a été l'entraîneur des gardiens lors de la coupe du monde 2006 contexte de la coupe du monde 2006 vous avez deux gardiens qui sont à leur prime comme on dit qui sont à leur niveau maximal de leur carrière qui sont grec coupé fabien barthez la logique des choses et l'expérience équipe de france même le palmarès équipe de france voudrait que raymond domenech mette fabien barthez dans les cages sauf que grec coupé sort d'une saison extraordinaire avec l'olympique lyonnais et qu'il a un niveau fabuleux domenech a du mal à choisir et il sait que les inimitiés entre barthez et coupé sont énormes donc il décide alors il a un entraîneur des gardiens en chef qui est bruno martini voilà ça c'est un des historiques de l'équipe de france et il décide de prendre un deuxième entraîneur des gardiens dans son équipe il se nomme fabrice grange et fabrice grange il aura un rôle important un petit peu dans cette coupe du monde 2006 parce qui va être un petit peu la personne tampon dans le clan des gardiens pour essayer un peu de tempérer les deux personnes que sont fabien barthez et grec coupé vous connaissez vous connaissez un petit peu la suite il ya eu des énormes tensions entre entre coupé et et barthez surtout quand et bien domenech a signifié à grec coupé qu'il ne serait pas titulaire à la coupe du monde 2006 voilà donc ça ça a cristallisé un peu tout ça et fabrice grange lui bien il a été un petit peu le confident un petit peu celui qui allait un petit peu tempérer tout ça ça s'est plutôt bien passé puisque l'équipe de france rappelez-vous a atteint quand même la finale de la coupe du monde 2006 a perdu contre contre l'italie mais voilà c'était déjà les premiers les premiers pas de fabrice grange dans un dans une dans un effectif de sélection nationale dans une grande compétition alors fabrice grange il n'a pas eu une carrière de footballeur extraordinaire il a été formé à vichy ensuite il a été un temps à l'olympique lyonnais mais il n'a jamais il n'a jamais percé à l'olympique lyonnais il est parti aussi du côté de charles villemézières l'olympique charles villemézières où il évoluait en d2 et puis il fait un an à kilmarnock en écosse qui se déroule pas très bien et là il décide de retourner dans dans le championnat de france où il signe comme doublure de Mickaël landreau en 97 au fc nantes malheureusement pour lui il se blesse fin de l'aventure avec le fc nantes puis derrière voilà il connaîtra des clubs voilà pas formidables où il a fini d'ailleurs en national mais cette blessure je crois elle a changé le son destin de sa carrière de joueur donc il s'est destiné évidemment dans un rôle de coaching et là voilà il a été à bonne école il a été aligné l'inf claire fontaine pour un petit peu se former et je pense que de fil en aiguille et notamment parce que fabrice grange c'est un homme de réseau homme de raison et pour la petite anecdote cousin de florin maurice enfin ça c'est juste pour la petite anecdote donc c'est un homme de réseau et quand vous intégrer un petit peu l'inf claire fontaine bien c'est tout c'est tout le réseau de la fédération et c'est là où je pense qu'il a il a peut-être connu Bruno martini et bruno martini a soufflé son nom je pense à raymond domenech donc c'est comme ça qu'il a commencé un peu sa carrière en équipe de france où il a été aussi l'entraîneur adjoint des gardiens lors de l'euro 2008 et cette fameuse coupe du monde 2010 absolument raté en afrique du sud c'est lui d'ailleurs qui lors de ce fameux clash entre robert du verne ancien préparateur physique de l'oil et de l'équipe de france et patrice evra c'est cette scène où il jette son chrono et bien c'est fabrice grange qui va qui va tempérer patrice evra donc voilà c'est quelqu'un qui est je pense beaucoup sur l'humain beaucoup sur la médiation c'est quelqu'un qui qui est un grand professionnel de rien et donc je finis un petit peu tous azimuts tout azimuts tous azimuts je sais pas comment on dit sa carrière un peu d'entraîneur il est reparti aussi du côté de l'ufc nantes pour pour être entraîneur des gardiens et puis je crois entre 2008 et 2012 et puis en 2012 il débarque dans le fores pour entraîner les gardiens qui sont toujours les mêmes d'ailleurs depuis 2012 à savoir l'un des boulonnables ou ancien un des boulonnables stéphane ruffier et jesse moulin alors j'ai regardé un petit peu ce qu'avait pu dire ruffier il parle pas beaucoup ruffier mais il avait il a il a donné un petit peu son point de vue sur sur fabrice grange et il a dit que c'était quelqu'un absolument extraordinaire sur le sur le plan humain avec qui il avait une énorme confiance et surtout que ils étaient très très potes en dehors du terrain et que voilà aujourd'hui si il en était au niveau auquel il était c'est parce que et bien fabrice grange l'a fait progresser énormément progresser sur le plan mental sur le plan physique sur le plan technique et c'est vrai que depuis 2012 imaginez vous ça fait huit ans huit ans qu'ils collaborent ensemble malheureusement la co la fin de la collaboration va bientôt arriver pour le pour les deux puisque je vous le rappelle il y a eu un énorme clash entre ruffier au préalable ruffier et puel qui ne s'entendent pas je pense qu'ils ne s'apprécient pas et puis derrière quand l'agent de stéphane ruffier a fait péter littéralement contre la direction contre claude puel et d'ailleurs il a il a dit une chose il a dit je crois que fabrice grange il a prolongé de deux ans son contrat fabrice grange a tout de suite démenti en disant qu'il n'avait pas prolongé son contrat donc dans l'idée de fabrice grange il y avait peut-être déjà l'opportunité de rejoindre l'olympique lyonnais parce que vous le savez tout se passe en coulisses dans ce genre de choses et je crois que ça fabrice grange je pense qu'il le voit un petit peu d'un bon oeil le fait de remplacer grec coupé qu'il connaît bien je vous le répète il le connaît très bien et il se dit tiens moi qui suis un gonne je vais revenir dans un dans un club dans lequel j'ai pu évoluer mais dans lequel je ne me suis pas imposé et pour lui c'est forcément une évolution puisque l'olympique lyonnais on va pas se mentir c'est un peu mieux que saint et je le dis pas parce que je suis supporter de l'olympique lyonnais mais pour lui si je pense une vraie évolution c'est c'est quelqu'un en tout cas qui a toujours laissé bien de bons souvenirs et quelqu'un qui a laissé surtout son empreinte de par sa compétence voilà il a il a connu aussi à saint-etienne je pense une équipe d'entraîneurs avec jean louis gasset et gislain printemps qui l'ont marqué vous pouvez aller voir sur son twitter c'est vrai qu'il il échange régulièrement avec gislain printemps sur sur twitter il remercie bon nombre de fois jean louis gasset et d'ailleurs il a pris position à l'époque quand laurent blanc était pressenté à l'olympique lyonnais et finalement il n'a pas été sélectionné il y avait eu une interview dans l'équipe de jean louis gasset qui disait je n'ai pas aujourd'hui de comprendre pourquoi laurent blanc comme ça est mis de côté et d'ailleurs fabrice grange a pris acte de tout ça il a il s'est mis aux côtés de jean louis gasset dans un tweet en disant que effectivement il était d'accord avec avec ses propos là voyez donc bon c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité du foot c'est quelqu'un qui a dit franchement une énorme expérience fabrice grange je pense qu'on n'y perd pas au change vraiment avec grec coupé grec coupé c'est bien sûr une icône du club je le dis c'est quelqu'un qui a une personnalité unique c'est quelqu'un qui est un gros préparateur mental c'est tu vas vraiment voilà ce qui me fait du mal moi c'est que c'est une icône du club et c'est quelqu'un surtout qui a porté un petit peu cet olympique lyonnais et de par ses compétences a toujours prouvé de part la progression des joueurs qu'il a eu sous son aile notamment on parle de dans d'anthony lopez mais il ya aussi rassiopi qui est aujourd'hui troisième gardien qui pourrait prétendre à mieux bien je crois qu'avec grec coupé il a progressé et rien à ceux qui me disent ouais mais bon les dinosaures les anciens dinosaures il faut en faire table rase il faut faire partir sur autre chose oui je suis d'accord je suis d'accord mais recoupé c'est une légende mais il a fait progresser ses joueurs ce qui n'est pas le cas par exemple d'un pour moi alors peut-être que peut-être que j'exagère un petit peu peut-être que j'exagère un petit peu parce que la défense était un peu meilleure cette année mais je pense que claudio cassapa il n'a pas fait évoluer progresser nos défenseurs donc j'ai moins de mal à ce que claudio cassapa peut-être part de l'olympique lyonnais même s'il a été lui aussi un grand joueur mais le grec coupé c'est une icône et il a fait du bon job donc voilà mais on n'y perd pas aux champs je vous je vous le répète avec fabrice grange très sincèrement je pense que c'est un déjà un quelqu'un qui a de la bouteille 48 ans et au niveau je pense de cette préparation mentale de cette préparation physique aussi avec lui puisque son entraînement selon stéphane ruffier est beaucoup basé sur le sur le physique sur l'explosivité sur le fait vraiment de de réagir avec dans l'intensité et bien je pense que anto lopez ne sera pas dépaysé lui qui a connu jo batts qui est aussi un sacré entraîneur des gardiens sacré personnalité bien aujourd'hui s'il se retrouve avec fabrice grange il n'y perdra pas aux champs aux change parce que très clairement aujourd'hui l'entraîneur des gardiens l'entraîneur du clan des gardiens puisque c'est un clan et bien il a un rôle extrêmement important c'est un c'est un c'est un entraîneur particulier dans un groupe et c'est aussi quelqu'un qui est amené à être un petit peu le grand frère un petit peu je pense parlementer parler discuter énormément avec avec ses gardiens et ce que je pense le coach principal ne peut pas faire parce que peut-être que le coach principal il connaît pas la vie de gardien c'est un poste très particulier et vous avez besoin d'avoir une expertise particulière et vous avez besoin d'avoir un affecte vous avez besoin d'être empathique et je pense que ça serait une bonne décision que de prendre par brise grange voilà même si en équipe de france ça s'est pas toujours bien passé mais je vous dis cet épisode qui a été très dur d'ailleurs coupé on a parlé sur rmc cette coupe du monde de 2006 où il estimait qu'il était le meilleur gardien en pluie et et barthez d'ailleurs soi-disant raymond domenec lui aurait dit que c'était lui le meilleur mais vous savez il ya la pression du groupe il ya tout ça et greg coupé je pense n'a pas digéré cet épisode là il y avait un fort un sentiment d'injustice mais finalement le rôle tampon de fabrice grange il a été bénéfique puisque pour le reste de la compétition et bien vous n'avez plus entendu parler de tout ça et que ça donne raison un petit peu à raymond domenec qui a et à la gestion des gardiens et bien on a été en finale de coupe du monde voilà c'est c'est le passé mais en tout cas voilà aujourd'hui on a besoin d'avancer à l'ol on est en train de faire un petit peu une petite révolution quand même on est en train de faire une petite révolution pas à pas on est en train d'affiner le le staff technique alors beaucoup disent que le staff technique dont rudy garcia bien les fins de contrat sont en fin de saison prochaine en 2021 donc ça sera peut-être l'opportunité possiblement pour jean michel olas et l'ol de de faire un grand coup de balai dans tout le staff si on devait changer d'entraîneur voilà ça laisse aujourd'hui beaucoup de d'opportunités si fabrice grange vient je pense que ça sera sur un contrat à peu près de deux ou trois ans voilà mais pour moi on n'y perd pas au change voilà avec avec quand même quelqu'un d'expérience expérience internationale expérience de club d'un club qui a quand même une grosse ferveur derrière derrière lui voilà saint etienne on en pense qu'on en veut en tant que supporter lyonnais mais voilà c'est un club où il y a de la passion où il y a de la pression et il a montré je vous dis il a eu des résultats il a eu des résultats voilà ça se termine en queue de poisson comme de partout vous le savez c'est comme ça c'est la loi du foot c'est la loi de la vie en général voilà vous pouvez arriver dans votre job et puis au bout de quatre cinq ans fin de cycle bim bam boum tout part en cacahuètes et vous quittez le job voilà c'est comme ça les clubs survivent pas les hommes à l'intérieur c'est comme ça il ya des chaises musicales vont dites moi à vous ce que vous pensez en commentaire de fabrice grange est ce que vous êtes convaincu ou vous n'êtes pas convaincu voilà par rapport à ce que je vous ai dit est ce que ça vous éclaire un peu voilà dites moi tout en commentaire il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les gones une très belle journée agréable journée 30 degrés prévus à lyon profitez mais soyez quand même vigilants les gones allez je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao